Interrogé sur le lancement par le DTN d'un programme visant à améliorer la réussite des Français lors des séances de tir au but, le sélectionneur national a dit ce qu'il pensait de la sortie médiatique d'Hubert Fournier. Ce jeudi, Didier Deschamps dévoilait la liste des joueurs sélectionnés pour les matchs amicaux face à l'Allemagne et le Chili. Un moment important, puisqu'il s'agissait de la dernière liste avant celle qui donnera les noms des heureux élus retenus pour disputer l'Euro 2024 en Allemagne. Cette conférence de presse était également l'occasion pour la presse de relancer le sélectionneur sur plusieurs dossiers chauds, comme l'avenir de Kylian Mbappé, la longue suspension de Paul Pogba, ou encore les questions traditionnelles sur les absents de la liste. Mais au final, c'est un sujet plutôt inattendu qui a provoqué la sortie médiatique la plus remarquée de Didier Deschamps. Le 9 février dernier, le directeur technique national Hubert Fournier avait officialisé le lancement d'un programme visant à améliorer les chances de réussite françaises lors des séances de tir au but. Un exercice pour lequel Deschamps et Hugo Lory ont souvent été critiqués pour avoir qualifié de l'autrice ces séances. C'est lui qui est le responsable et tout part de lui, a-t-il avancé. A la fois, la mise en place, les semaines ou les jours avant la possible séance de tir au but, pour préparer les joueurs. Il devra leur proposer un scénario en essayant au maximum de contextualiser la séance de tir au but. Et puis il devra leur proposer des exercices variés, qui leur permettront de créer de la confiance personnelle chez les tireurs. Et puis il faudra aussi préparer, au même titre que celle pour le match, une vraie stratégie en lien avec cette spécificité qu'est le tir au but, avait confié Fournier sur RMC. Le sélectionneur va-t-il s'en servir, pour préparer au mieux l'euro ? Interroger à ce sujet, d'aider à réaffirmer ses convictions, tout en recadrant publiquement Hubert Fournier. J'ai pu utiliser le mot loterie. C'est un rapport de force entre le tireur et le gardien. Je considère que ça ne se travaille pas. On en a eu des joueurs qui puissent tirer des pénaltis. Je suis convaincu que, et mon passé de joueur me donne des certitudes, c'est qu'il est impossible de récréer les mêmes conditions psychologiques et athlétiques à l'entraînement que dans un match, avec des prolongations de 120 minutes. Que des études soient faites, ça ne me pose aucun problème. Ce qui me gêne et qui est déplacé, c'est la sortie du DTN, Hubert Fournier. C'est irrespectueux, et pas qu'envers moi, mais par rapport à tous les entraîneurs, qui préparent les séances de tir au but, et quand on voit les études, il y a des exemples et des contre-exemples. Et ça concerne les féminines, qui l'ont travaillé, mais ça n'a pas mené à un succès pour elles encore. Faire des séances que là-dessus, ce sont des mecs compétents qui préparent, on sait que tous les matchs n'amènent pas à des pénaltis, a-t-il déclaré, avant de poursuivre son long monologue, visiblement agacé par ce sujet. Psychologiquement, tirer un pénalty à l'entraînement, ou en fin de match, évidemment que ça se prépare. Je le répète, c'est un rapport de force. Vous avez vu mercredi, Atletico Inter. Il y a eu des tirs au but qui ont été arrêtés. L'Otaro, ça aurait bien qu'il fasse pareil en 2022. Pour parler de l'équipe de France A, je reste à ma place, on a eu deux séances de tirs au but, deux négatives. Depuis que je suis en poste, il y avait 18 matchs, qui étaient concernés par de possibles tirs au but. On n'en a eu que deux, donc ça représente qu'un pour cent. Je fais en sorte de comprendre, d'être corporate, je m'appuie énormément sur la DTN, mais il y a peut-être de mauvaises intentions de certaines personnalités, c'est de notoriété publique.